La démonstration de force des armées de l'air américaine et sud-coréenne ne semble pas effrayer le moins du monde, Pyongyang. Hier, le Pentagone a envoyé l'un de ses bombardiers équipés de missiles nucléaires survoler la Corée du Sud, cinq jours après un essai de bombes à hydrogène par la Corée du Nord. Le déploiement d'outils stratégiques américains est crucial, explique le porte-parole du ministère de la Défense sud-coréenne. La Corée du Nord a conduit des essais nucléaires et cela signifie que la Corée du Nord risque d'être touchée par des armes nucléaires. Loin de son inquiété, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un paradait hier devant les scientifiques qui ont coordonné le dernier et quatrième test nucléaire du régime, un test condamné par Pékin, l'un des rares alliés de Pyongyang.